Musique Salut c'est Laetitia de chez Pornacraft Aujourd'hui t'es sur la deuxième vidéo du Grand Imaginarium Donc hier on a commencé ensemble à créer notre pays imaginaire On a vu comment rendre notre boîte un peu plus colorée Et à faire des nuages et des vagues Aujourd'hui on va voir comment fabriquer le paysage naturel de notre pays imaginaire Pour ça t'as besoin de papier, de ciseaux, de colle, de feutre Et tout ce que tu voudras, tout ce dont t'auras besoin est déjà chez toi Aujourd'hui je vais te montrer plusieurs techniques Bien sûr tu fais toujours comme tu veux Si tu veux faire un peu différemment de moi ou complètement autre chose C'est toi qui décide, tu peux tout inventer, c'est ton pays Aussi si t'as besoin, n'hésite pas à mettre en pause pour suivre le tuto D'abord pour créer les espaces naturels de mon pays Je vais d'abord choisir mon climat Il y a des climats froids, des climats chauds Mais aussi des climats tempérés C'est des climats où il fait ni trop chaud ni trop froid Moi j'ai décidé que mon pays il aura un climat tempéré Mais tu peux décider bien sûr autre chose Donc pour créer mon paysage, je vais donc ajouter du relief Moi j'ai décidé que je ferai des montagnes C'est parti ! Pour créer tes montagnes, tu vas avoir besoin de papier, de ciseaux et de quoi colorier Moi j'ai pris des feutres et de la peinture pour tester différentes techniques D'abord je trace une ligne pour faire la base Puis je dessine la forme Ma première montagne aura des pics Ensuite je viens diluer ma peinture avec un peu d'eau dans un gobelet Attention à ne pas te tâcher Et hop ! Je peux peindre ma montagne Le savais-tu ? Les montagnes jeunes sont très pointues Alors que celles qui sont plus anciennes ont des pentes douces et arrondies Celles que je fais là est donc jeunes Je peux enfin découper ma montagne Attention à ce que la peinture soit sèche Et voilà ! Pour ma deuxième montagne, je fais comme la première Je trace la base et la forme Puis je la colorie Si tu as besoin d'un papier plus rapide ou épais Mais que tu n'en as pas à la maison Tu peux coller deux feuilles l'une sur l'autre J'ai dit tout à l'heure que mon pays serait en climat tempéré Mais qu'il y avait aussi d'autres types de climat Regarde cette carte Tu peux voir en bleu les parties du monde où il fait presque tout le temps froid Et en rouge, celles où il fait presque tout le temps chaud En jaune, il y a les zones tempérées Où il fait parfois un peu froid et parfois un peu chaud Les paysages ne sont pas les mêmes suivant l'endroit où ils se trouvent Regarde cette photo de la savane A ton avis, dans quelle zone est-elle ? La zone chaude Et le Groenland vers le pôle nord ? La zone froide Après avoir coloré le fond, j'ai décidé de rajouter de la végétation Ensuite, je peux découper ma montagne Mais cette fois-ci, je ne découpe pas la bande de papier du bas Pour finir, je plie la bande de papier blanche vers l'arrière pour former un support Et voilà, on a nos montagnes Maintenant, on peut les placer dans notre pays Moi, j'ai décidé de faire une montagne que je collerai au fond Comme ça Et une seconde montagne avec notre petit système de chevalet Qu'on va pouvoir simplement placer Et voilà, on voit que notre boîte commence à déjà être un petit peu remplie Mais il manque quelque chose Et moi, je propose de faire des arbres La forêt, ce n'est pas seulement un espace naturel C'est un écosystème où il y a plein de choses qui vivent dedans Comme on a des animaux, des champignons, des insectes Et puis même d'autres plantes Et tous ces êtres vivants cohabitent ensemble On l'a d'ailleurs abordé avec nos abonnés il y a quelques temps Dans un de nos kits sur la forêt Et bientôt, nous parlerons d'autres écosystèmes Ok, c'est parti, on fait les arbres Tu as besoin De feuilles D'un rouleau de papier toilette D'une paire de ciseaux Et de feutres Je commence d'abord par couper le tronc dans le rouleau de papier toilette Ensuite, je viens créer des petites fentes pour plus tard Sur ma feuille, je dessine la forme de mon arbre Et pourquoi pas des motifs ? Je n'ai plus qu'à colorier Sais-tu que les plantes ne sont pas les mêmes suivant les zones ? En zone froide, on trouve surtout des arbres qui ne perdent pas leurs feuilles Comme les sapins Mais il n'y a pas que la température qui compte Il y a aussi la quantité de pluie Regarde la forêt d'Amazonie En zone chaude Il y pleut beaucoup Et c'est très vert Avec énormément de plantes différentes Rien à voir avec la savane Elle aussi en zone chaude Mais avec moins de pluie Super ! Je peux enfin découper mon arbre Après ça, je viens décorer le tronc En le coloriant au feutre Une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à assembler mon arbre Je glisse le haut dans les fentes du tronc Et voilà, on a appris comment faire des arbres Je vais le placer dans mon diorama Hop ! Ici, c'est très bien Trop chouette ! Moi j'aime bien faire des arbres un petit peu colorés Et toi, tu les as faits comment tes arbres ? En tout cas, dans la prochaine vidéo, on abordera comment créer des animaux Et oui, il nous faut des habitants On se dit à demain pour la suite de la création de ton pays imaginaire Bye bye !